Alors c'est devenu une habitude, comme tous les jeudis, M. Le Diaz a pris place dans le studio de Radio Le 36. Oui bonjour, et bien installé, ça va ? Usé par l'actualité, les parlementaires sont donc partis en vacances. Oui, ils travaillent tellement, c'est normal d'avoir un calendrier encore plus avantageux que les enfants scolarisés de ce pays. Mais est-ce que vous avez remarqué ou pas ? Non ? J'étais sûr, au moins que je servais à quelque chose. Hier mercredi se tenaient les dernières séances parlementaires, après 5 semaines de travail en 2016, pour apparemment le double de repos. Ah non, on dirait des artistes, les parlementaires, ils passent 2 fois plus de temps à réfléchir qu'à travailler, c'est bien. Ça crée au moins des œuvres importantes, les artistes, ils peuvent s'en inspirer, ça ne coûtera pas un copec de plus aux contribuables. Mais la coïncidence machiavélique de la semaine, c'est que le jour même de la prise de fonction des parlementaires dans leur chambre à coucher, avec vue sur la télé, Khariji évidemment, bam, petit moment de déconcentration, et boum, la nouvelle s'est fracassée sur la figure de la mouvance islamiste. Nabil Aiyush et Loubna Bidar ont recouvré leur liberté absolue, et leur dignité d'artiste évidemment, libre de faire tout et n'importe quoi. La plainte déposée à Marrakech par une obscure ONG, l'association marocaine de défense du citoyen, ayant été rejetée par le tribunal local, pour vice de forme, les deux artistes sont donc déboutés, et les barbus, eux, sont dégoûtés. Ça c'est une bonne nouvelle, on va enfin pouvoir parler d'autre chose que de Zinlifik. Ah, c'est pas sûr du tout. Mais cette semaine restera tout de même historique pour les deux tourtereaux du cinéma marocain. Enfin, le prix Lumière contre l'obscurantisme, note de la rédaction, du meilleur film francophone a été attribué en début de semaine à la bande de Zinlifik le lendemain. Nabil se voyait décorer un signe chevalier des arts et des lettres par l'ambassade de France à Rabat. Et enfin, le surlendemain, la justice rendait hommage à sa manière à l'œuvre la plus décriée de tous les temps au Maroc. En relaxant Nabil et Loubna, en attendant les Césars et la pluie qui a montré le bout de son nez, les parlementaires, notamment la bande Akhilfi, vont pouvoir suivre tout ça bien au chaud depuis leur fauteuil d'hommes politiques respectables, quand c'est le cas. Merci M. Lodias, à demain. Si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada